bien sûr ado crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps bitcoin une baisse est obligatoire on parlera de ça ce matin les gars on y avoir avoir aussi l'indicateur du jour je sais que vous aimez beaucoup cette petite série donc on va regarder ça et pour tous ceux qui n'ont pas vu le top 5 alcoin low cap est sorti hier soir je vous ai sorti cette vidéo alors je sais qu'il y en a beaucoup qui panique parce qu'il ya pas mal de retracements il y en a plein qui sont repassés à zéro et quelques crypto même avec des contre-performance mais c'est ça les low cap mais bien évidemment et bien c'est plus intéressant de rentrer quand tout le monde a peur quand tout monde crie quand tout le monde est triste quand tout le monde s'énerve et vendre dans l'euphorie c'est pas le sujet du jour mais n'oubliez pas ça c'est ça qui change tout parce que le plus dur c'est pas d'acheter ce sera de vendre les gars du côté du ptc ce matin on est plutôt stable 66 200 dollars et terre qui prend un petit 1% 3500 dollars on a une contreperve du côté ton mais il avait pas mal performé il perd un petit 3% uni en forme 5% ce matin quand on va dans le reste du tableau on a casse lui qui perd 5% à la 30e position et dans le bas du top 50 il ya juste oubli fait la 47e position qui pose un joli 5% quand tao lui est 53e avec 2% du côté du btc donc pourquoi la baisse est obligatoire les gars tout simplement parce qu'on a un joli gap qui va qui commence à se former là pour l'instant puisque le btc des contrats futur cme donc chicago marketing exchange qui ferme le vendredi tout simplement alors que le reste des marchés crypto est à 100% il a clôturé à 65 640 dollars donc ça fait un joli petit gap par rapport à où on est donc quand on va avoir le début de la cotation pour avoir un gros un trou c'est que là un gap tout simplement et en général c'est comblé dans les 48 heures donc c'est pour ça que dans un premier temps la baisse est obligatoire puisqu'on est bien au dessus d'à peu près 700 dollars même s'il ya un petit décalage entre entre les contrats futurs et de toute façon ce qui se passe du côté des échangeurs mais gardez le en tête les gars que le pour moi la baisse est obligatoire et surtout je voulais vous montrer un petit truc donc ça fait un moment qu'on regarde ici mon coup et regardez on a une zone de confluence ici toute cette zone là que vous avez juste là donc on a le bas du nuage on a la trend line qui a été briquée qui sert pour l'instant de support même si on est en train de dégueuler dessus pour le coup et on a aussi ce support vers les 65 745 dollars qui a fait pas mal office de support par le passé pardon je l'ai supprimé c'est ici mon coup que je voulais je voulais enlever complètement donc plutôt intéressant toute cette zone donc une grosse zone de confluence donc si on l'armait pardon je les ai enlevé mais si on l'armait je vous donnais la fourchette hop qui se situe donc à partir des ces 63 et 3 65 300 dollars de mémoire hop c'est jusqu'au 65 700 enfin toute cette zone là 200 dollars près qui est plutôt intéressante pourrait même tracer aussi une trend line du côté du rsi ce que je regardais rapidement c'est quand même une belle zone de travail qu'on est ou sur lesquels on est actuellement donc à suivre les gars mais beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent de la baisse je vais vous montrer aussi le deuxième du côté de notre ami con glass qui nous dit aussi qu'il ya pas mal de liquidités à récupérer vous voyez vers là vers les 65 600 dollars est ce qu'on aura besoin d'aller plus bas l'avenir ne le dira mais en tout cas il ya toute cette zone là pour moi aux 65500 65 1400 qui est intéressante d'aller chercher et ça nous ferait un joli petit range vous voyez juste là et puis après j'espère qu'on pourra enfin décoller eux au sud mais pour l'instant une petite correction me semble obligatoire alors bien entendu sur au niveau de la temporalité on peut avoir un joli petit peu peu du dimanche pour le coup mais à mon avis ce serait un fake move du côté des autres indicateurs on a la bitcoin dominance alors donc là c'est hyper important voilà regardez en weekly tout simplement pour voir où on en est et vous allez voir c'est plutôt chouette regardez on n'a toujours pas clôturé de l'autre côté de la train line donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle à vous le savez on a besoin de rester derrière cette red line pour enfin essayer espérer en tout cas d'avoir tout simplement une alcool season alors d'un point de vue technique là ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'on a eu un plus haut ici le deuxième plus haut il est plus bas et en plus on a fait des plus bas plus bas et en plus là on n'a pas dépassé le plus haut donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on est en train de pourquoi pas initier une tendance baissière baissière du côté du côté du du côté du du de la bitcoin dominance donc ça c'est plutôt pas mal on dirait pas comme ça fait mais c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de faire en plus à cette bougie c'est une bougie de rejet qui est plutôt plutôt sympathique donc on va voir ce que ça va donner a bien entendu c'est du weekly donc ça peut prendre un peu plus de temps mais si on arrive à clôturer en dessous des 53% là pour le coup ça peut être plutôt pas mal par contre en tout en objectivité d'un d'un point de vue analyse on a quand même on est repassé au dessus de la tenka donc ça c'est par contre c'est plutôt une use un peu plus bullish et pour regarder ce qui est très intéressant c'est que la key de jaune a fait vraiment office de support et ce support est au à peu près 54% donc ce sera intéressant de voir ce que ça va donner à garder le en tête du côté de bt de th btc pour l'instant c'est aussi plutôt très intéressant ce qu'on est en train de faire on va repasser on va passer en weekly voyez on a été on a vraiment bien rebondi sur le support vous avez dit pour moi c'était vraiment la grosse zone de rebond pour l'instant ça fait très très bien son job voir bien évidemment ce que ça va donner mais c'est plutôt chouette les gars c'est l'heure de l'indicateur du jour l'indicateur vraiment sympathique comme d'habitude qu'il faudra regarder en weekly on va cligner bien la map pour que ce soit le plus propre possible et cet indicateur c'est le fibonacci fibonacci golden ratio qui est pour moi très très chouette parce qu'il nous donne beaucoup d'indications et cet indicateur qu'est ce qu'il nous apprend alors tout simplement faut d'abord le comprendre donc les fibonacci c'est une méthode de calcul qui est très utilisée vous avez le nombre le nombre d'or qui sert dans beaucoup de domaines et donc qui permet de faire des prolongations et des retracements alors qu'il est calqué sur la psychologie et beaucoup de choses qui nous entourent pour le coup je vais pas trop trop rentrer dans les détails mais ça nous permet d'avoir des courbes en tout cas sur le graphique qui sont très intéressantes on va commencer par le top du boule et top de bull run donc est plutôt chouette donc là si vous voyez si jamais on imaginait faut se proposer ce se l'imaginer si on avait si on avait prolongé ces deux lignes que vous avez juste là voyez vous voyez que le top il se fait au milieu de cette zone sur le bull run précédent suivant pardon en 2021 vous voyez le top du btc je pars faire le débat mais pour moi le top il est ici vous voyez c'est entre les deux courbes mais un cran au dessus donc c'est très intéressant en plus il nous donne un indicateur de top tu voyais il écrit top detected alors pour le coup on serait sorti à 30 000 dollars on est rare on aurait raté 50% de hausse mais si vous voyez top detected à un moment donné vous savez que vous allez vous approcher du top donc très intéressant de piloter ça de très très près et donc qu'est ce que ça nous dit pour le prochain bull run donc je le répète c'est le golden ratio vous je vous laisse faire un screenshot pour le coup donc qui est qui est top mais au pire vous me demandez sur télégramme et regardez ce que ça nous dit pour le prochain bull run il serait logique qu'on descende d'un cran alors attention il ya très peu de backtest mais que le top se fasse entre ces deux courbes puisque ici le top qui s'est fait entre ces deux courbes et donc le et qu'on perd d'un cran à chaque fois donc logiquement on finirait entre les up pour l'instant 120 mille dollars jusqu'aux 191 mille dollars en sachant en sachant que ça continue de monter les gars donc c'est un premier indicateur qui nous dira que quand on est dans un zone dans cette zone quand on sera quand tout le monde sera dans l'euphorie on sera vraiment vraiment dans une zone danger et en plus vous voyez si jamais on a top detected pour le coup ce sera vraiment important de commencer à essayer de prendre des profits à réfléchir à sortir du marché tout simplement donc un indicateur qui est hyper intéressant pour les tops et après sur la partie bottom alors qu'est ce que ça nous apprend par le passé vous voyez le bottom il se situait à peu près aux alentours de cette courbe violette là que vous avez juste ici sur le bull run suivant ça a été aux alentours de cette petite courbe qui était juste là là vous voyez la rouge là qui était juste là donc très intéressant de voir que le bottom était là alors le crack covid c'est difficile à voir mais vous voyez que ça fait quand même office de support vous voyez les clôtures de bougies on n'a jamais on a très peu clôturé en dessous on a fait un tout petit fake out donc très intéressant et le bull run suivant là celui qu'on est en train de vivre vous voyez hop le bottom il s'est fait pile sur cette courbe qui est juste là c'est comme c'est quand même génial de vous voir ça alors je vous le donne en mille mais potentiellement le bottom du bull run suivant il se fera sur la dernière courbe que vous avez juste ici alors pour l'instant ça situe aux 17000 dollars mais d'ici que le bull run avance mais je pense qu'on sera beaucoup plus haut donc très intéressant de voir et de suivre ça de très près les gars peut-être qu'on a le bottom du prochain bull run et ça c'est plutôt chouette les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce de ce de cet indicateur en commentaire du côté de ce tik tok alors sachez que j'arrête pas de me faire ban enfin si j'ai des petits soucis avec les vidéos donc n'hésitez pas à rejoindre youtube vous avez le lien qui est juste ici parce qu'à un moment donné j'ai peur qu'il y ait eu à accueillir un petit souci vous avez le télégramme où je partage les petites news il ya etc et vous avez les liens du côté des exchanges avec des petits bonus les gars vous savez tout à demain ciao ciao